Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief du Irland-Ecosse avec une semaine de retard. On fait tout avec une semaine de retard en ce moment sur la chaîne. On va revenir sur les trois matchs du samedi. Tout simplement, on va revenir sur le match Irland-Ecosse. Cette rencontre qui a permis à l'Irlande de finir en tête du groupe B et à l'Ecosse d'être éliminé de cette Coupe du Monde. C'est vrai que c'était un match qui était important. L'Ecosse pouvait se sortir de ce groupe, mais il fallait forcément prendre le bonus offensif que cette équipe n'a pas réussi à faire face à une équipe d'Irlande qui a été très solide et qui n'a pas laissé le suspense durer trop longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. TikTok, virgule. Le débrief de la mi-temps, le débrief à la fin de la rencontre. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce match Irlande-Ecosse. Match qui est assez intéressant, avec une Irlande qui a utilisé la technique de la dépossession. C'est-à-dire que l'Irlande a été plutôt dominée dans cette rencontre, mais face à une écope qui n'a jamais réussi à avancer. L'Ecosse avait le ballon en main. Ils avaient le ballon en main. On voit notamment sur les rucks. 113 rucks à 82. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de rucks, les Écossais. Sauf qu'ils n'avançaient pas. Mais ils n'avançaient vraiment pas. La défense irlandaise a été très bonne. Et ils marquent, en première mi-temps, ils marquent quasiment sur les quelques rares actions offensives qu'ils ont. Mais ils ont été d'une efficacité vraiment exceptionnelle. les Irlandais. Parce que les Écossais ne font pas un mauvais match, mais ils sont dominés dans l'impact physique. Et ce qui fait qu'ils n'ont jamais trouvé un espace de libre dans cette défense irlandaise. Et ça a été terrible pour eux. Parce qu'ils tentaient d'avancer. Alors certes, peut-être que Finn Russell n'a pas été le plus ambitieux dans le jeu. Il a peut-être fait des meilleurs matchs. Mais le meilleur joueur au niveau des off-loads, c'est Finn Russell. Il en fait seulement trois. Et pourtant, ils ont le ballon, les Écossais. Mais ils n'ont jamais eu le ballon dans leur camp, quasiment. La possession, l'occupation sur la fin du match, c'est Irlande 81, Écosse 19. Possession, on est à 46-54 sur l'ensemble du match. Donc vraiment, l'Écosse a eu la possession du ballon pendant tout le match. Sauf qu'ils n'ont jamais trouvé les avantages. Ils n'ont jamais trouvé les intervalles. La défense irlandaise les a vraiment concassés, ces Irlandais. Et en plus, ça a été un match où l'Irlande fait peu d'erreurs. Et par contre, l'Écosse a fait quelques erreurs. Pas beaucoup là non plus. Mais l'Écosse les a payés cash. Ça a été très compliqué dans ce domaine-là. L'Irlande a été assez impressionnante quand même sur cette rencontre. Si j'étais néo-Zélandais, je commencerais à me faire un petit peu du mouron après avoir vu ce match. Bon, on commence tout de suite avec ce que j'ai aimé. Ce que je n'ai pas aimé du côté des deux équipes. Ce que j'ai aimé du côté de l'Irlande, c'est cette défense. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que pourtant, l'Écosse a tenté. L'Écosse a eu des ballons. Mais l'Écosse a eu beaucoup de mal à franchir cette ligne davantage, à créer des intervalles, à créer des trous, à créer des espaces pour avancer ne serait-ce que de 5 mètres. Avancer de 5 mètres était déjà très, très compliqué pour les Écossais. Et à plusieurs reprises, ils se sont retrouvés dans les 22. Et ils se sont retrouvés expulsés des 22 mètres. Malgré le fait qu'ils avaient le ballon en main. Et l'Irlande, qui malgré le fait qu'elle n'ait pas eu énormément le ballon, n'a pas commis de faute. Parce que souvent, quand on défend, on a tendance à un peu accumuler les fautes. Le nombre de fautes de l'Irlande sur cette rencontre, c'est cette pénalité encaissée. Alors certes, au niveau de l'arbitrage, sur les zones de Röck, il y a quand même des déblayages sur le côté de la part de l'Irlande. L'arbitrage, bon, de toute façon, l'arbitrage sur cette Coupe du Monde, il n'est pas exceptionnel. Et je trouve qu'il y a parfois des déblayages sur le côté, de la part des Irlandais, qui ne sont pas sanctionnés. Il y a eu aussi une grosse erreur d'arbitrage. C'est un pied en touche de la part des Irlandais. Et la touche qui n'a pas été donnée aux Écossais. Après, ça n'aurait pas changé énormément la donne. Ces fautes-là, encore une fois, l'Irlande n'a pas volé son match. L'Irlande a fait le job, encore une fois. Mais c'est vrai qu'au niveau arbitrage, mais depuis le début de la Coupe du Monde, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de petites erreurs d'arbitrage sur chacun des matchs. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs vraiment propres, complets au niveau de l'arbitrage. Où tu te dis, non, l'arbitrage a été bon, il n'y a pas eu d'erreur. Je pense que même Angleterre-Samoa, il y a des actions aussi. On aurait pu avoir un carton en plus pour les Samoas en moment. Mais Irlande-Écosse, l'Irlande a fait le job. Je pense notamment sur les mêlées aussi. Ils sont à 3 sur 5 sur leur ballon, à 4 sur 6 sur ballon adverse. Mais ils sont à 12 sur 12 aussi sur les touches. Et ils n'ont mis que 9 sur 12 les Écossais, qui est pourtant un de leurs points faibles. Je trouve que sur les mêlées, ça a vraiment bien marché. Sur les môles aussi, il y a un moment où il y a un môle. Ils explosent les Écossais sur un môle. Et puis, oui, c'est propre. C'est propre dans l'idée où il y a peu de fautes, il y a peu d'erreurs. Je n'ai pas vu de grosses erreurs du côté des Irlandais sur cette rencontre pendant 80 minutes. dans le jeu, c'est solide. Et quand ils ont le ballon en main, ils marquent très vite. Ils ont noté d'une efficacité assez incroyable. Ils marquent dès le début de la rencontre. Le deuxième essai, qui pourtant arrive 20 minutes après, avec Hugo Kinnan. Oui, mais c'est quasiment la seule action offensive qu'ils ont pendant ce laps de temps-là, où l'Écosse, pylône, 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 mais n'avance pas. Il y a eu juste un trou noir en fin de match, dans le dernier quart d'heure, où tu as le double essai de Hachman et de Ali Price. Quasiment coup sur coup. Mais on sent qu'il y a un relâchement de la part des Irlandais qui, à ce moment-là, mène 36-0. Il faut bien comprendre qu'à 36-0, tu sais que ta qualif est assurée. Bon, tu te relâches un peu. Mais l'Écosse, qui pourtant n'a pas fait un mauvais match, n'a jamais trouvé la solution. N'a jamais trouvé l'ouverture. Vraiment. Du côté de l'Écosse, moi je pense qu'il y a un manque de surprises offensives dans cette équipe écossaise. Par rapport à d'autres matchs où je les ai vus beaucoup plus impressionnants, notamment des matchs face à l'équipe de France de la part de l'Écosse. Là, j'ai trouvé que c'était un peu très soudre. Ce qu'ils proposaient offensivement. Il y avait assez peu de variétés dans le jeu écossais. Face à une défense comme l'Irlande qui se replace très vite, il faut adonner de la variété. C'est en amenant de la variété dans le jeu que tu peux les surprendre. Si tu fais toujours la même chose, les Irlandais ne sont pas cons. Ils vont savoir défendre. Bon, bien entendu, le physique. Déjà, ils ont eu des blessés. Mais en plus, physique moins. Là, ils ont vraiment pris l'eau face à l'Irlande sur chaque impact physique et reculé. Donc, tu ne peux pas gagner. Est-ce qu'ils n'ont pas été prêts trop tôt, les Écossais ? C'est la question que je me pose. Parce qu'ils étaient très bons face à l'équipe de France, notamment la double confrontation face à l'équipe de France. Ils avaient l'air mieux préparés que nous à ce moment-là, à cette période-là, au mois d'août. Mais est-ce que ce n'est pas retourné contre eux en octobre ? Parce que là, ils étaient vraiment dominés sur chaque impact. Et déjà, face au Tonga, ça n'avait pas été facile au niveau de l'impact physique. Je trouve qu'ils ont vraiment subi en difficulté dans toutes les zones de rock. Ils n'arrivaient pas à sortir les ballons rapidement. et quand ils ne sortaient pas les ballons, ils étaient grattés. Donc, c'est vrai que dans ce domaine-là, les Irlandais sont très forts. Et puis, il y a des joueurs qui sont assez surprenants. Je pense Van Der Merveux, Tupulotou, même Darcy Graham. C'est des joueurs qui sont très bons face aux petites équipes qui disparaissent complètement quand ils sont face à des adversaires un peu plus importants. Van Der Merveux, on ne l'avait pas vu pendant le tour en destination sur les adversaires qui étaient les plus en forme, notamment l'équipe de France. Il avait été très discret face à l'équipe de France. Tupulotou aussi, pareil. C'est une équipe qui joue très bien face aux petits, qui a plus de mal face aux gros. Et il y a vraiment des équipes qui ne conviennent pas au style de jeu écossais. La France, par exemple, convient très bien au style de jeu écossais. L'Irlande ne convient absolument pas au style de jeu écossais. Et c'est là-dessus, il va falloir progresser. Mais c'est une défaite qui va faire qui va faire mal à la tête, quoi. Parce que leur tournoi n'est pas catastrophique, mais il est moyen. Parce que les deux gros, ils ne les ont pas tapés. Ils perdent face à l'Afrique du Sud, ils perdent assez nettement face à l'Irlande où ils sont dépassés. Où l'Irlande prend le bonus défensif, il faut aussi le dire. Ils n'ont pas réussi à bloquer les deux gros du groupe. Alors oui, face à la Roumanie, ils font un très grand match. Face au Tonga, déjà, c'est un peu plus mesuré au niveau de l'impact physique. C'est dommage parce qu'encore une fois, ils avaient fait deux très bons matchs face à l'équipe de France. Notamment leur victoire, mais les deux matchs étaient très intéressants. Mais je pense qu'ensuite, ils ont eu du mal à enchaîner. Quelques blessures également dans cette équipe écossaise qui ont eu un impact. on a voulu tenter également de jouer avec des... On a vu, voilà, la blessure de Jimmy Ritchie et Bderking Horn qui rentrent quasiment d'entrée de jeu. C'est dur. Ça a été un match compliqué, vraiment. Il n'y a pas grand-chose qui a marché pour les Écossais. Et la marche par rapport à l'Irlande, elle fait mal à la tête, quoi, vraiment. Tu te dis, il y a encore un monde d'écart entre ces deux nations malgré les efforts que fait l'Écosse. Encore une fois, depuis quelques années, il y a encore une marche qu'il va falloir franchir et elle n'est pas dure à franchir. Les Galois avaient réussi à la franchir lors de la grande période de l'équipe du Pays de Galles. L'Écosse n'arrive pas à la franchir pour le moment, mais c'est quand même bien mieux ce que propose l'Écosse que ce qu'était capable de faire l'Écosse il y a plus de dix ans. La période entre, j'irais, 2004 et 2013-2014, c'était quand même très compliqué quand tu voyais jouer l'Écosse. C'est quand même une équipe maintenant qui est beaucoup plus régulière dans sa capacité à faire des grands résultats. Et puis, en flop également, ce que j'ai marqué du côté de l'Écosse, c'est le mental. C'est vrai qu'il y a un moment où tu sens qu'il lâche la rencontre. Vraiment. Au bout de 30 minutes de jeu, il lâche la rencontre complète et ils vont avoir beaucoup de mal à se remettre dedans. Il va falloir attendre à 55e vraiment où ils commencent à remettre un peu d'opposition. Et puis, j'ai trouvé également que la défense, dès que l'Irlande mettait de la vitesse, la défense, c'était aux abois. Sur les actions où, notamment, le premier essai, le deuxième essai, dès qu'ils commencent à accélérer le jeu, la défense écossesse n'est pas capable de suivre. Là aussi, c'est un petit peu dommageable et ça leur coûte très cher. Les joueurs du match du côté de l'Irlande, j'ai mis Jonathan Sexton en flop. Je n'ai pas aimé sa rencontre. Il rate des transformations qui, normalement, il réussit. Il ne fait que trois transformations. Final, Sexton. Ce n'est pas un grand match jeu au pied de Sexton. Peut-être un peu fatigué. Là aussi, l'enchaînement des matchs n'est pas forcément évident, surtout à son âge. Mais pas très percutant sur cette rencontre Jonathan Sexton. En plus, j'ai mis Van Der Fliar. Il fait un gros match à Van Der Fliar. Déjà, c'est le record de plaquage sur cette rencontre avec 22. Plaquage, mais même dans le jeu offensif, il a un apport important. Il a fait très mal. Cette équipe écossaise, il a fait vraiment beaucoup de misère à cette équipe écossaise. Je trouve qu'il a été important dans le jeu Josh Van Der Fliar. Je ne l'avais pas mis en plus sur les matchs précédents, alors qu'il n'avait pas fait des rencontres dégueulasses. Là, je trouve qu'il a fait vraiment un très grand match pour moi du côté d'Irlande. C'est le genre du match. Du côté de l'Écosse, j'ai mis en plus Jack Dempsey dans un pack d'avant qui a eu beaucoup de mal du côté de l'Écosse, je pense que c'est l'un des rares qui s'en est sorti dans le 8 de devant. Parce que Schumann a été bien pris par la défense, Fagerson aussi, Richie Gray, au final, il lâche ses collègues au bout de... Enfin, il est un peu en difficulté. Pardon, c'est Jamie Richie qui lâche ses collègues au bout de 20 minutes, mais même Giltrice. Ce 8 de devant a été en difficulté face aux Irlandais et je trouve que l'un des seuls qui s'en sort c'est Dempsey avec avec Ted George Turner aussi, le talonner, mais c'est les seuls un peu qui s'en sortent. Et puis en plus, Jamie Jones, on l'a pas mal vu dans cette rencontre Hugh Jones, le centre, qui a mis en difficulté les joueurs irlandais sur les quelques actions. C'est l'un des rares qui a réussi à casser la ligne de défense irlandaise avec Ali Price, Darcy Graham, n'a pas réussi Kingorm, pas Kingorm, pardon, c'est pas Kingorm qui a joué, c'est Holly Smith non plus. Donc je trouve qu'il a réussi cette action qu'il n'a pas réussi à faire Wander Merveux, qu'il n'a pas réussi à faire Tupilotou, de casser vraiment des plaquages. Lui, il a réussi à en casser quelques-uns. Donc c'est pour ça que je le mets en plus du côté de l'Ecosse. Bon, on a fait le tour de cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merec Production. Ciao, ciao !